Marseille, 13 mai 2020. Hervé Castaner lit un de ses textes. Lecture en audio et seulement en audio. Michael-Ange avec Freud. C'est dans cet acte que Lacan distingue la section numéro 1, dite de psychanalyse pure, et la section numéro 2, dite de psychanalyse appliquée. Par cette dernière, la psychanalyse appliquée, Lacan entend la thérapeutique et la clinique médicale. La psychanalyse appliquée et la psychanalyse appliquée à la cure. Appelons cette définition définition A. Cette section 2 ayant pour finalité affirmé de contribuer, citons Lacan, à l'expérience analytique. Le programme qui en découle est explicite. Critique de ses indications dans ses résultats, mise à l'épreuve des termes catégoriques et des structures, examen clinique, définition nosographique, projet thérapeutique. Lacan est très clair. La section de psychanalyse appliquée interroge notamment la doctrine de la cure et de ses variations. La psychanalyse pure qui, elle, n'est pas en elle-même une technique thérapeutique, étant la psychanalyse didactique où s'assure en raison le passage de l'analysant à l'analyste. Ces remarques, qui fondent les interrogations institutionnelles, sont loin de ce qui se colporte ici ou là à propos de la psychanalyse appliquée, entendue comme application au sens d'exportation de la psychanalyse principalement aux œuvres littéraires et artistiques. Appelons cette deuxième définition définition B. Contre un tel projet, souvent promu à l'université, qui est l'acception désormais courante hors le champ clinique de l'expression « psychanalyse appliquée », Lacan aura des mots durs. Il parlera ainsi du « frottifrottat littéraire » dont se dénote la psychanalyse en mal d'invention. Mais, la remarque à son importance, n'est-ce pas Freud qui a ouvert cette voie de la psychanalyse appliquée ainsi entendue dans sa définition B ? Lacan, à une occasion, répond. L'évocation par Freud, un texte de Dostoevsky, ne suffit pas pour dire que la critique de texte, chasse jusqu'ici gardée du discours universitaire et reçue de la psychanalyse, plus d'air. Revenons à la lettre de Freud et posons cette seule question. Quelle est la manière, oui, la manière, freudienne, quant à la psychanalyse appliquée ? L'actualité éditoriale et les présentoirs des librairies l'attestent. Le psychanalyste est régulièrement sollicité pour interroger et commenter des œuvres relevantes de l'art et de la littérature. Si cette proposition est faite au psychanalyste, et s'il y consent, c'est parce qu'un savoir lui est supposé, un savoir spécifique et dûment transmissible pour dire ce que, par exemple, l'historien d'art, l'esthéticien ou le critique ne pourraient ou ne sauraient formuler. Cette proposition affirme un savoir de la psychanalyse qui peut être appliqué justement à une œuvre. « Vous, psychanalyste, au nom de votre savoir, que pouvez-vous dire ? » Répondre à la question équivaut à confirmer l'existence d'une psychanalyse appliquée à l'art et à la culture. Du reste, une telle existence ne s'autorise-t-elle pas du nom même de Sigmund Freud ? En effet, jusqu'en 1985, ce n'est pas si ancien, a existé en France un ouvrage signé du nom de Freud et paru chez Gallimard, sous le titre Essai, au pluriel, de psychanalyse appliquée. Il était disponible au format de poche, la première parution datée de 1933. Pendant plus d'un demi-siècle à circuler en France, un livre attribué à Freud qui affirmait, comme son titre l'indique explicitement, que la psychanalyse pouvait être appliquée. Mais à quoi ? La réponse ne tardait pas. Il suffisait d'énumérer les divers chapitres de l'ouvrage. Freud y parlait notamment d'une statue de Michel-Ange, d'un conte d'Hoffmann, d'un texte de Goethe, d'une névrose démoniaque au XVIIe siècle à propos du peintre Christophe Heizmann, des mythologies antiques, etc. Cependant, un tel livre n'a jamais été écrit par Freud. Essai de psychanalyse appliquée est un titre inventé par l'éditeur français. Les chapitres sont constitués d'articles divers, écrits entre 1906 et 1927, et réunis de cette façon pour les lecteurs. Notons que ces divers articles sont rassemblés aujourd'hui sous le titre « L'inquiétante étrangeté et autres essais ». Nouvelle traduction parue chez Gallimard en 1985. Cette remarque éditoriale pourrait paraître annexe ou secondaire. Il n'en est rien. L'expression « psychanalyse appliquée » laisse entendre que les concepts de la psychanalyse, construits et validés à partir du champ clinique et de la cure, pourraient être exportés et donc appliqués à des productions précisément du champ culturel et artistique. L'œuvre viendrait au même titre que les formations de l'inconscient apportées par l'analysant dans sa séance révélaient le travail de Lot Granta Sen. La spécificité du savoir analytique face à une œuvre serait de repérer les opérations inconscientes livrées à l'insu de son auteur, l'artiste. Le psychanalyste se fait détective et insensiblement glisse du produit, l'œuvre, à son producteur, l'inconscient du créateur. Cette logique peut paraître forcée, voire caricaturale. Tout au plus, le trait est-il appuyé. Il n'y a de psychanalyse appliquée, néanmoins qu'à présupposer cette hypothèse. L'œuvre révèle l'inconscient, sa spécificité, ses opérations de travail et d'élaboration. Or, l'inconscient ne se conjugue qu'au cas par cas. C'est donc toujours in fine l'inconscient de l'artiste qui, au travers de sa création, est visé et interrogé. Dans le meilleur des cas, c'est la fonction inconsciente de l'œuvre pour son auteur qui est questionnée. Pour la psychanalyse dite appliquée, l'objet d'étude est du côté de l'œuvre et de l'artiste, le savoir qui explique et rend compte du côté de la psychanalyse. La psychanalyse devient machinerie à interpréter, à produire du sens. Parfois un sens qui étonne l'approche commune, mais un sens néanmoins. Voilà ce que veut dire l'œuvre, voilà ce qu'a voulu dire l'artiste, et qu'il ne savait pas, puisque son inconscient n'est pas directement accessible. La manière freudienne Doit-on rappeler que Freud ne procède nullement ainsi ? Par exemple, dans le Moïse de Michel-Ange, daté de 1914, pris dans cette lecture pour fil, il note, Je précise préalablement qu'en matière d'art, je ne suis pas un connaisseur, mais un profane. Les œuvres d'art n'en exercent pas moins sur moi un effet puissant. J'ai été ainsi amené à m'attarder longuement devant elles, et je voulais les appréhender à ma manière, c'est-à-dire me rendre compte de ce par quoi elles font effet. Pointons la manière de Freud. En quoi cette œuvre me fait-elle de l'effet ? Tel est son unique angle d'attaque. Autrement dit, c'est Freud qui s'interroge via cet effet produit par l'œuvre et qu'il rencontre, voire subit. La célèbre sculpture de Michel-Ange est l'œuvre qui, par excellence, l'impressionne radicalement. « Aucune œuvre plastique n'a jamais produit sur moi un effet plus intense, écrit-il. » Oui, c'est de lui qu'il parle. Il précise qu'il s'intéresse moins aux qualités formelles et techniques de l'œuvre auxquelles pourtant l'artiste accorde une valeur prioritaire qu'au contenu qu'elle recèle. C'est en cela que Freud peut dire qu'il n'a pas l'intelligence adéquate pour les moyens et mains effets de l'art. S'intéressant au contenu et non aux modalités de l'Ars Poetica, Freud suppose interprétable une œuvre. Ce contenu, c'est sa précision et l'intention de l'artiste. Citons-le. Mais pourquoi l'intention de l'artiste ne serait-elle pas assignable, formulable en mots, comme n'importe quel autre fait de la vie psychique ? Et pour devenir cette intention, il faut bien que je puisse préalablement dégager le sens et le contenu de ce qui est représenté dans l'œuvre d'art, que je puisse donc l'interpréter. Est-ce ainsi, suivant ce qu'il vient de dire, que Freud va procéder dans son texte de 1914 ? Oui et non. Oui, parce que Freud va, tel un détective, relever les moindres détails de la sculpture et interpréter ce qu'elle inscrit. Non, car il ne questionnera pas la biographie de Michel-Ange comme il le fit pour Léonard de Vinci, ne relèvera aucun des signifiants ou formations de l'inconscient de l'artiste. Freud, et c'est ainsi qu'il faut le dire, en interprétant l'œuvre, s'interprète lui-même. Devant la statue de Moïse, visible dans l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Rome, il avoue. Combien de fois ai-je gravi l'escalier abrupt qui mène du cour-cavour à la place solitaire sur laquelle se dresse l'église abandonnée, essayant toujours de soutenir le regard dédaigneux et courroussé du héros. Et parfois je me suis alors faufilé précautionneusement hors de la pénombre de la neve, comme si je faisais, moi aussi, partie de la populace sur laquelle se darde son œil. Si Freud étudie, mesure, dessine la statue en la contemplant plusieurs heures par jour pendant trois semaines, c'est parce qu'une question le travaille. Ce qui le fascine, lui, Freud, c'est la façon dont Michel-Ange a traité le grand homme Moïse. Écoutons-le. Michel-Ange a introduit dans la figure de Moïse quelque chose de neuf, de surhumain, et la puissante masse corporelle, la musculature débordante de vigueur du personnage, ne sont utilisées que comme moyen d'expression physique de la plus haute prouesse psychique qui soit à la portée d'un humain. L'étouffement de sa propre passion au profit et au nom d'une mission à laquelle on s'est consacré. On voit, à lire Freud, le caractère très personnel, très privé d'une telle interprétation de la statue selon son mot. Ce qui l'aiguillonne est de savoir pourquoi cette statue est pour lui énigmatique, il dit bien « pour lui ». L'interprétation qu'il donne le regarde directement. Lui, Freud, sera-t-il de la tremble d'un Moïse, capable de faire passer l'aveuglement de sa passion personnelle au second plan pour réaliser sa mission, en l'occurrence, pour Freud, la psychanalyse ? Son désir de savoir, dont la psychanalyse est l'effet, sera-t-il plus fort que son désir de n'en rien vouloir savoir, ou loge sa passion ? Que découvre Freud ? La statue exécutée entre 1512 et 1516 pour le tombeau du grand pape Jules II présente un Moïse contraire à l'histoire biblique. En quoi ? Michel-Ange a saisi Moïse à la fin d'une action. La sculpture vient fixer ce moment particulier d'apaisement qui suivit sa terrible colère. Pour obtenir ce résultat, sont observés les détails touchant à la position des tables de la loi. Elles sont à l'envers. Oui, à l'envers. La partie supérieure est en bas, l'inférieure en haut. Des doigts de Moïse dans sa barbe, les cordons de gauche de la barbe sont tenus par la main droite. Pourquoi ces positions étonnantes ? Freud suppose, oui, suppose, Moïse de retour du Sinaï. Il est assis au repos et porte la tête vers le haut, le livre sacré, sous le bras. Lisons-le. Ensuite est survenu le moment où le repos a été troublé par le bruit. Moïse tourna la tête et lorsqu'il eut perçu la scène, le peuple adore le vaudeur, le pied s'apprêta à bondir. La main lâcha sa prise sur les tables et se porta à gauche dans la partie supérieure de la barbe, comme pour mettre sa véhémence, sa nappe, sur son propre corps. Suite à ce geste de colère, les tables glissent, vont se briser sur le sol. Moïse se ressaisit et Freud précise, c'est pour empêcher cela que la main droite revient à l'arrière et lâche la barbe. Elle a encore le temps d'atteindre le bord des tables. Voilà la conclusion qui fascine Freud chez Moïse. « Moïse ne bondira pas devant la scène de son peuple apostat, ne bondira pas de son siège et ne jettera pas les tables loin de lui. Ce que nous voyons sur sa personne n'est pas le prélude à une action violente, mais le reste d'un mouvement qui a déjà eu lieu. Bondir, tirer vengeance, oublier les tables, tout cela il voulait le faire dans un accès de colère. Mais il a surmonté la tentation, il va désormais rester assis ainsi, en proie à une fureur tomptée, à une douleur mêlée de mépris. Il ne jettera pas non plus les tables afin qu'elles se fracassent contre la pierre, car c'est justement à cause d'elle qu'il a étouffé sa colère. C'est pour les sauver qu'il a maîtrisé sa passion. Ce mot isolat que vient de décrire Freud n'est plus celui de la tradition, mais celui créé par l'artiste Michel-Ange. La création de l'artiste est construction et interprétation. Freud conclura son article en se demandant s'il n'y a pas invention de sa part, supputations exagérées. Si nous accordions du poids et de la signification à des détails qui étaient indifférents à l'artiste, se demande-t-il. Peu importe ce que vise Freud et autres, il lit dans la mise en scène des détails de la statue cette question de son propre rapport à la psychanalyse et de sa capacité, lui Freud, à s'élever, comme il dit, au-dessus de sa propre nature. Il est à retenir de ses remarques, ici brièvement rapportées, que s'il y a psychanalyse appliquée à la culture, son objet n'est pas l'œuvre, mais le sujet qui s'y livre et en parle. Freud n'applique pas la psychanalyse à la statue de Michel-Ange, ni à l'artiste Michel-Ange. Il l'applique à lui-même. Pourquoi le Moïse produit-il cet énigmatique effet ? En d'autres termes, il n'y a pas de psychanalyse appliquée, ou plus justement, la seule et possible application de la psychanalyse est la cure analytique elle-même, au sens de la définition A donnée par Lacan en 1964. Les œuvres ne sont pas psychanalysables, ni à partir d'elles, leur auteur, seul le sujet dans une logique du cas par cas peut relever de la psychanalyse. Doit-on alors en déduire que le projet de questionner une œuvre est impossible ? Il n'y a pas de psychanalyse appliquée, définition A, dont rien ne peut être dit, au nom du savoir analytique, sur l'œuvre appartenant à la culture. Ce changement de perspective, introduit par Freud à propos de cette sculpture de Michel-Ange, oriente différemment les rapports difficiles, souvent malheureux, voire tristes, entre l'art et la psychanalyse. Lacan, dans son hommage fait à Marguerite Duras, remarque justement que, écoutons ces mots, l'artiste toujours précède le psychanalyste, et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. Il précise que l'artiste présente cette position de sa voix, sans lui, ce qu'il enseigne. À ce propos, les fortes remarques de Lacan, en 1971, dans son article liturataire, prennent leur poids. Pour la psychanalyse, dit-il, qu'elle soit appendue à l'œdipe, ne la qualifie en rien pour s'y retrouver dans le texte de Sophocle. La psychanalyse, à être appliquée ici à la tragédie antique, bouche, question et problème, elle ne permet pas de s'orienter. Idem pour la psychobiographie qui prétend, au nom de la position subjective de l'auteur, expliquer l'œuvre. On sait le résultat qui s'en déduit immanquablement, l'obscénité. De James Joyce, un des génies de la lettre du XXe siècle, Lacan dira qu'il est allé tout droit au mieux de ce que l'on peut attendre de la psychanalyse à sa fin, et qu'à faire une psychanalyse, il n'y eut rien gagné. Formule choc qui restitue à l'œuvre sa puissance, sa place et son savoir. Un savoir le plus souvent insu de son auteur, mais peu importe. Un savoir, en tout cas, parce qu'il traite, en l'occurrence, le réel par le symbolique, qui repousse les limites de l'acte et de la rigueur. S'il y a énigme, elle est du côté de la psychanalyse. C'est l'œuvre précisément qui fait surgir cette énigme du côté de l'analyse, et même de l'analyste, désormais mise au travail. L'article de Freud de 1914 est là pour attester ce qui fut son choix. « Faire d'une mission à laquelle on s'est consacré, selon son expression, un réel incontournable. » Et face à cette tâche, Freud s'y démontre intraitable. Sous-titrage Société Radio-Canada